Bienvenue à toutes et tous pour cette rencontre distancielle organisée par l'Observatoire international des prisons avec les éditions du Seuil, qui sont ici représentées par Hugues Jalonte. Nous sommes tous réunis à propos d'un livre qui s'appelle, que vous voyez ici, pour que droit et dignité ne s'arrêtent pas au pied des murs, et un livre qui a été en réalité un ensemble de contributions avec des auteurs dont la plupart sont ici ce soir. Nous avons avec nous Philippe Claudel, nous avons Annie Ernaud, nous avons Nancy Houston, Nathalie Quintan et David Rochefort. Alors, je vais donner la parole d'abord à Cécile Marcel, qui est donc la directrice de l'Observatoire international des prisons. Je te propose, je ne vais pas faire semblant de te bouvoyer, je te propose, Cécile, de présenter l'OIP section française, de présenter brièvement les activités de l'Observatoire international des prisons, mais de fait aussi le rôle social, culturel, politique d'une telle association dans un pays comme la France, c'est-à-dire dans une démocratie en l'occurrence. Et puis, conformément à ton texte, peut-être ce serait intéressant que tu évoques la filiation de l'OIP avec le GIP, c'est-à-dire qu'on remonte un petit peu dans le temps, toujours dans cette nécessité de faire parler la prison et de donner la voix aussi à ceux qui sont enfermés dans la prison. Voilà, donc Cécile, je te laisse la parole. On n'a pas le son. Bonsoir à toutes et tous. Et peut-être juste avant que tu parles, juste que je vous précise à tous, nous allons donc entendre Cécile, Marcel au départ, ensuite nous allons entendre Hugues Jalon, qui est donc le président du Seuil et qui a permis en réalité cette édition. Ensuite, nous allons écouter trois des auteurs de ce livre. Et puis, à l'issue de ces interventions, la parole vous sera donnée. Je crois que vous allez pouvoir parler dans le chat ou communiquer. Je ne sais pas exactement d'un point de vue pratique comment ça va se passer, mais je crois que vous pouvez poser des questions dans le chat à ce moment-là. Donc, suite à ces interventions, la parole va donc être donnée à tous ceux qui participent à cette rencontre pour que vous puissiez poser des questions aux intervenants. Et puis, dans une dernière partie, nous allons écouter Serge Portelli, qui va aussi pouvoir nous parler, de façon plus générale, pas simplement de l'incarcération, mais également du mécanisme pénal, en tant que magistrat et maintenant avocat. Et à l'issue de son intervention, vous aurez à nouveau la possibilité de poser des questions. À toi, Cécile, à toi la parole. Bonsoir à toutes et tous. C'est un vaste programme que tu me demandes de développer, Arnaud, en moins de cinq minutes. Donc, je vais peut-être faire court pour commencer, et puis on reviendra sur certains des points que tu as annoncés dans un deuxième temps de la discussion, si on veut notamment pouvoir donner la parole à Philippe Claudel, qui part rapidement. Ce que je voulais peut-être dire pour commencer, c'est que c'est un projet, le projet de ce livre, qui est né à la fin de l'année 2019, un moment où, à l'OIP, donc à l'Observatoire international des prisons, on était confrontés à une situation financière particulièrement difficile, notamment la suite de la diminution des subventions des pouvoirs publics. Et à ce moment-là, on a décidé, nous, d'alerter publiquement sur notre situation. Alors, on n'est pas les seuls, évidemment, à rencontrer ce type de difficultés, mais déjà, pour nous, c'était une question de survie. On avait près de 200 000 euros à trouver pour boucler notre budget. On en était à négocier avec la banque les découvertes qu'on pouvait obtenir. Mais au-delà de la survie de l'OIP, le choix des pouvoirs publics de ne plus nous soutenir nous semblait aller au-delà de la question de notre petite association et poser un certain nombre de questions de sociétés sur lesquelles on a souhaité interpeller. La première, c'est la considération qu'on décide de donner ou pas aux personnes détenues. Alors, en termes de droits, bien sûr, puisque l'OIP défend les droits des détenus, mais aussi en termes de place dans l'espace public. Et il nous semblait que derrière le choix de ne plus soutenir l'association, il y avait aussi ce choix, quelque part, des pouvoirs publics d'invisibiliser la prison dans la société et d'invisibiliser tous ceux qui vivent dans les prisons, travaillent dans les prisons ou ont des proches incarcérés. Donc, c'est une question qui nous paraissait mériter un débat. Et puis, derrière, il y avait aussi la question de la considération qu'on décide d'accorder ou non, toujours, au contre-pouvoir. Parce qu'il y a cette espèce de… Et c'est quelque chose qu'on a beaucoup entendu au moment où nous, on rencontrait nos bailleurs de fonds. Il y avait cette espèce de pensée que l'argent public doit servir à financer la puissance publique. Or, nous, à l'OIP, on n'est pas au service de la puissance publique, mais on est au service de l'intérêt général. Et il nous semble extrêmement important que dans un pays démocratique, l'argent public serve aussi l'intérêt général. Et l'intérêt général, pour l'OIP, en tout cas pour nous, c'est d'informer sur les conditions dans lesquelles on enferme les gens qu'on a punis à une peine de prison. C'est de dénoncer les atteintes au droit quand elles ont lieu dans ces lieux d'enfermement. C'est de faire avancer le droit dans un espace où il est souvent absent. C'est de contribuer au débat public sur les choix de politique pénale et les choix de politique pénitentiaire. Et donc, c'est tout ce travail que l'OIP mène au quotidien depuis 25 ans et qui était menacé à ce moment-là. Je vous donne un exemple d'actualité. Hier, même aujourd'hui même, s'est discuté à l'Assemblée nationale un projet de loi qui s'appelle « Tendant à garantir le respect de la dignité en détention ». C'est un projet de loi pour lequel il y avait peu de parlementaires qui étaient présents pour le discuter, mais tous ceux qui étaient présents se sont appuyés longuement sur les travaux de l'OIP et sur nos observations. Il y a même une députée qui allait proposer un amendement pour que les publications de l'association soient mises à disposition des personnes détenues. Donc, c'est tout ça qui nous semblait important de sauvegarder. Et donc, dernière, la décision de soutenir ou pas l'OIP. Pour nous, il y avait aussi le choix d'une société qui décide de regarder ses prisons en face et qui décide de donner toute leur place aussi au contre-pouvoir. Donc, à ce moment-là, fin 2019, on a publié un communiqué de presse dans lequel on appelait « Un sursaut politique et citoyen ». Et parmi les nombreuses personnes, parce qu'elles ont été nombreuses, qui ont répondu à cet appel, il y a eu Hugues Jalon, le président des éditions du Seuil, qui m'a dit « Moi, je veux être partie prenante. » Et pour moi, être partie prenante, c'est faire ce que je sais faire, c'est-à-dire publier des livres. Donc voilà, je lui donne la parole peut-être pour qu'il nous explique cette démarche. Et j'en profite vraiment pour le remercier de cette initiative, remercier derrière lui toutes les éditions du Seuil et notamment Julie Clarini, qui a été notre interlocutrice sur ce projet. Et évidemment, tous les auteurs et autrices qui ont répondu à son appel et à notre appel. Mais ça, on y reviendra tout à l'heure. Merci à vous. Alors, Hugues Jalon, vous êtes vous-même auteur, vous êtes éditeur, vous avez été en responsabilité aux éditions de La Découverte. Vous êtes aujourd'hui président du Seuil. Donc peut-être parmi les choses qui me paraissent intéressantes que vous nous détaillez ce soir, c'est d'abord votre rapport à la prison ou est-ce que vous aviez un rapport à la prison ? Mais en tout cas, qu'est-ce qui vous a fait répondre à cette sollicitation de l'Observatoire international des prisons en difficulté financière ? Peut-être quelle a été la jeunesse de ce projet, c'est-à-dire aussi le choix des auteurs, mais également de quelle manière vous avez pensé à qui s'adresse cet ouvrage. Et puis peut-être, si vous pouviez, en tant qu'éditeur, puisque ici, je crois que vous êtes le seul éditeur, et en tout cas, vous êtes l'éditeur de cet ouvrage, nous expliquer peut-être, un éditeur étant un émetteur, peut-être le rôle citoyen que vous pensez qu'un éditeur doit avoir dans un pays, dans une démocratie par exemple, et vis-à-vis d'une institution méconnue ou reléguée comme la prison. Merci, bonsoir à tous et bonsoir à tous. Mon rapport à la prison, il se trouve que j'ai vécu enfant en face de la prison de la santé, alors ça a peut-être joué un rôle dans mon intérêt pour la chose. Les étudiants, j'avais lu, bien avant d'entrer aux éditions La Découverte, les travaux de Foucault, je me souviens de cette conférence qu'il avait faite, que j'avais lue sur des espaces autres qui définissaient la prison comme une hétérotopie, au même titre que l'asile, au même titre que les maisons de retraite, au même titre que les cimetières, c'est une très belle conférence. Mais je dois vous dire qu'en réalité, la prison, moi je ne l'ai expérimentée que quand je m'y suis rendu, je me suis rendu en tout trois fois, ce n'est pas beaucoup par rapport à, je sais que pas mal d'écrivains s'y rendent, ils travaillent régulièrement avec des détenus. Je pense qu'il faut avoir fait cette expérience physique d'entrer dans une prison pour comprendre ce que cette institution a de, comment dire, d'ontologiquement insensé par rapport à ce qu'impose, on va dire, la logique rationnelle de la peine, si je devais un peu résumer les choses comme ça. Il faut faire cette expérience-là. Je ne sais pas si aujourd'hui, on peut inscrire d'une manière ou d'une autre dans les cours d'instruction civique une visite en prison, mais je pense que si on ne fait pas cette expérience-là, on ne comprend pas ce que ça signifie. Quand je l'ai faite, ça a évidemment mobilisé encore davantage mon intérêt pour la question pénitentiaire. Alors évidemment, j'ai retrouvé ça à la découverte, puisque la découverte historiquement publie depuis des années le guide du prisonnier, le guide des droits. Et effectivement, ce que me rappelait Cécile, quand j'ai appris que l'OIP allait perdre une partie importante de ses subventions, je lui ai proposé qu'on fasse effectivement ce que je sais faire, à savoir faire un livre. Alors évidemment, un livre avec un tout petit prix, où tous les bénéfices seront reversés à l'OIP, même si on a une mise en place et un tirage qui sont relativement honorables dans la période. Je ne doute pas que ça ne va pas constituer une manne financière extravagante, mais l'idée était aussi d'assurer, à mes yeux, une forme de transmission générationnelle sur la question de la prison et de faire en sorte qu'avec un petit livre, des auteurs et des autrices, que je remercie d'ailleurs, qu'il y ait des autrices qui sont plus nombreuses que les auteurs dans le casting, que par leur notoriété, elles puissent attirer un public jeune et fassent comprendre la nécessité de cette institution qu'est l'OIP. Voilà, c'est assez simple en réalité. Sur la nécessité pour moi, effectivement, de maintenir cette contre-institution qu'est l'OIP, ça vous l'avez très bien expliqué, Cécile, qu'effectivement, ce n'est pas une institution, une association au service de la puissance publique, mais au service de l'intérêt général. Vous savez, il y a une citation de Lénine, qu'on a un peu, enfin, on ne cite plus beaucoup Lénine aujourd'hui, mais il disait « la confiance, c'est bien, mais le contrôle, c'est mieux ». Qui contrôle les contrôleurs ? Qui surveille les surveillants ? C'est l'OIP. Voilà. Et votre rôle en tant qu'éditeur, vous pensez que vous avez aussi cette espèce de contre-pouvoir ou de contrôle ? Oui, il ne faut pas l'exagérer. Je pense qu'on fait ce qu'on peut pour effectivement faire exister des thématiques et des institutions. C'est une vieille histoire maintenant, effectivement, la mobilisation citoyenne sur la question de la prison depuis le J, puis ensuite l'OIP. Et moi, ma grande crainte, c'était la rupture de la chaîne générationnelle. Et qu'au fond, les plus jeunes, ça a été effectivement une instance de mobilisation forte dans les mouvements sociaux, la prison, pendant des années, pendant des décennies. Et ma grande crainte était que ça disparaisse des préoccupations publiques des plus jeunes. D'où l'idée du livre à petit prix. Voilà, je reviens, ça m'obsède un petit peu. D'accord, ça veut dire que quand je vous interrogeais tout à l'heure sur la cible, cette cible de jeunesse, c'est quelque chose que vous avez en tête, à la fois mis en place, à la fois... Absolument. Parce qu'on aurait pu faire un gros livre qui était une histoire de l'OIP, une histoire du J, on aurait pu faire un livre savant, avec des historiens, etc. On aurait pu faire un tout autre livre. Et on l'aurait vendu 25 euros, et il se serait adressé vraisemblablement à ceux qui sont déjà très conscients du rôle de l'OIP et de la nécessité de son rôle dans la défense des droits des détenus. Donc, on aurait manqué notre mission. Je préfère faire, à la limite, un livre plus... moins cher, plus petit, plus accessible, qui rapportera sans doute moins à l'OIP, mais qui, en termes d'audience, pourra toucher le plus large public. Merci beaucoup. Merci à vous. J'espère que Philippe Caudel est toujours parmi nous. Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe à ce sujet ? Par exemple, Philippe Caudel, d'ailleurs. Oui, il est là, pardon. Très bien. Je voudrais vous présenter brièvement. Vous êtes donc un auteur prolifique. Quand je dis auteur, c'est-à-dire à la fois théâtre, à la fois roman, à la fois essai, mais également cinéma, réalisation. On vous doit notamment, en tant qu'écrivain, le bruit des trousseaux. On peut dire aussi que la prison irradie d'autres de vos écritures ou de vos créations, notamment, je pense, aux films il y a longtemps que je t'aime. Je voudrais savoir, je voudrais que vous puissiez nous dire, je sais que vous avez très peu de temps parmi nous, mais est-ce que vous pouvez peut-être nous dire en deux mots votre rencontre avec la prison et derrière cette espèce de désir que l'on sent chez vous de donner à voir ou à comprendre ce qu'est cette institution, je voudrais peut-être que vous donniez votre opinion sur la difficulté qu'il y a en France, notamment en France en tous les cas, à faire parler de la prison. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous m'entendez correctement et je voudrais déjà m'excuser effectivement du moment bref que je vais passer en votre compagnie puisque je suis actuellement en post-production d'un film pour la télévision inspiré de l'ouvrage dont vous avez parlé, Le bruit des trousseaux, une fiction adaptée d'un livre qui était en fait un récit, un récit presque polaroïd où je racontais en différentes scènes des souvenirs de prison en tant que professeur puisque j'ai enseigné en prison entre 1988 et 2000. Donc là, je suis à la toute fin de la post-production et dans ces moments un peu compliqués, Covid, on est obligé de télétravailler, dont je reçois des fichiers, je charge, je regarde et je renvoie à mon équipe, c'est un peu compliqué et ça demande beaucoup de temps. Donc désolé encore d'être aussi peu présent, en tout cas ravi de pouvoir un petit peu vous parler de ce milieu effectivement que je fréquente depuis un certain temps. La première fois que je suis entré en prison, c'était en 1985. J'étais un tout jeune professeur et j'avais choisi d'y faire un stage pour découvrir un peu quel était l'état du système éducatif dans le milieu carcéral. J'étais resté 15 jours à la prison de Nancy, qui est une maison d'arrêt. Et bien entendu, comme le disait tout à l'heure Jallon, la première fois qu'on entre en prison, on n'en ressort pas indemne, mais en tout cas on en ressort très différent, même quand on y entre comme un simple visiteur, tout en sachant que quelques heures plus tard, on va en sortir. Donc c'est un milieu qui m'a fortement impressionné et j'ai toujours été très sensible et sensibilisé au milieu d'enfermement, que ce soit l'handicap, l'hôpital, les maisons de retraite et la prison. Donc c'est des lieux où je me suis investi presque depuis mon enfance pour certains d'entre eux et je continue à le faire partant de l'idée qu'il faut toujours essayer d'aller vers celles et ceux qui ne peuvent pas venir vers nous. Et dans ces années 80, c'était assez difficile finalement d'entrer en prison, puisque la prison était un monde doublement clos, c'est-à-dire que par nature, elle est close, mais il y avait aussi, comment dirais-je, un désir de l'administration pénitentiaire ou en tout cas de certains personnels de direction de ne jamais voir entrer des personnes de l'extérieur, ce qui garantissait une forme d'opacité et de franchissement des droits qui étaient bien entendu dommageables pour beaucoup de personnes, les personnes détenues, mais aussi les personnes qui les encadrent, les surveillants de prison, c'est un drôle de métier, comme je le dis souvent, de surveiller les hommes, mais il faut que des femmes et des hommes le fassent et autant qu'elles le fassent dans des conditions humaines et dignes pour le bienfait de tout le monde. Donc, il a fallu que je lutte un peu, à mon modeste niveau, pour pouvoir y entrer comme enseignant pour y dispenser des cours. Je l'ai proposé pendant des années, ça a été refusé depuis finalement 88. Il y a eu des crédits donnés par à la fois l'éducation nationale et l'administration pénitentiaire pour que soit créé ce qui deviendra à terme des lycées pénitentiaires, des professeurs détachés, des instituteurs. Ce qui fait que pendant 12 ans, j'ai à raison de 6 à 8 heures, voire 10 heures par semaine, je suis allé dans cette maison d'arrêt pour y donner des cours et rencontrer essentiellement des hommes puisque, vous le savez sans doute, la population carcérale en France est majoritairement masculine. Il y a un très, très faible pourcentage de femmes. Mais il y a quand même, dans les maisons d'arrêt, des quartiers femmes. En tout cas, dans celle-là, il y en avait un. Et j'allais de temps en temps, quand il y avait des demandes et des besoins, rencontrer les détenus femmes pour les aider à poursuivre leurs études ou préparer les examens. Ça a été une expérience forte, humaine, qui a laissé, bien sûr, des traces, des traces heureuses, des traces douloureuses en moi et qui n'a jamais finalement cessé puisque, après 2000, quand j'ai arrêté vraiment d'y enseigner, je n'ai pas arrêté d'y aller. J'y suis retourné beaucoup comme visiteur à la demande de certaines personnes. J'y suis retourné comme écrivain, j'y suis retourné comme cinéaste. Et je n'ai pas arrêté de m'y intéresser, d'écrire sur la prison, d'essayer de la filmer. Vous avez mentionné « Il y a longtemps que je t'aime », c'est un film qui racontait l'histoire de quelqu'un qui sort de prison et sa réinsertion sociale, affective, familiale. Et le regard sur toutes les autres porte sur cette personne qui est interprétée par Christine S. Thomas. Mais je voulais aller plus loin aussi en termes d'images. Et depuis des années, j'essaie de faire un documentaire que j'ai appelé « La ville invisible », où je m'étais donné comme projet de filmer pendant un an la vie d'une prison et de filmer tout le monde, c'est-à-dire les personnes détenues, les personnels de surveillance et d'encadrement, les cuisines, les ateliers, les services sociaux, le SPIP. Enfin, voilà. Faire une sorte d'état des lieux du fonctionnement de cette ville invisible puisque la prison, vous le savez, aujourd'hui, c'est à peu près 70 000 détenus. Si on va dire une cinquantaine, 40 000, 50 000 personnes de l'administration et des services sociaux et d'insertion de probation. Donc, c'est l'équivalent d'une grande ville moyenne française. Mais c'est une ville qu'on ne voit pas, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc, ce projet me tenait beaucoup à cœur. Et j'ai eu l'accord le plus difficile à mes yeux, c'est-à-dire le double accord de l'administration pénitentiaire et aussi d'une maison d'arrêt, celle de Nancy, qui avait déménagé. La vieille prison avait été détruite. Il en avait été construit une nouvelle. Ça, c'est un autre sujet. On pourrait reparler un jour de ces fameuses nouvelles prisons qui sont encore plus inhumaines que les anciennes. Mais bref. Donc, j'avais l'accord de tous les personnels de cette maison d'arrêt. J'avais l'accord de l'administration centrale. J'avais un producteur. Et l'administration pénitentiaire, pour donner vraiment son feu vert final, ne demandait qu'une chose. Un diffuseur, en l'occurrence, moi, je m'orientais plutôt vers un documentaire télévision. Eh bien, je n'ai jamais trouvé de diffuseur. C'est-à-dire que les principales chaînes que j'ai contactées n'ont absolument pas voulu de ce projet, disant que ça avait été déjà fait, puis que c'était... Voilà, non. En tournant autour du pot, alors que ça n'a jamais été fait. Mais voilà, c'était une... Comment dirais-je ? Une façon d'entrer en prison qui était sans doute peu spectaculaire, donc peu intéressante pour l'image, puisque la prison a généré sa propre mythologie. Et c'est cette mythologie finalement qui nourrit les imaginaires et les mentalités de nos concitoyens. Et moi, ce que je voulais proposer, c'était un documentaire le plus réaliste possible, à l'opposé de tout spectaculaire, pour témoigner auprès de nos citoyens de ce qu'est la prison. Voilà, bon. Alors, j'ai mis ça de côté. Ça ne s'est pas fait. J'espère que, quand même, j'arriverai à le faire un jour. Mais on m'a donné l'opportunité, France 2, de faire une adaptation assez libre, du Bouée des Trousseaux. Donc, c'est ce que j'ai tourné en fin d'année. J'ai essayé d'être au plus près d'histoires humaines. C'est ce qui m'intéresse, bien sûr, et de montrer que les personnes détenues, eh bien, oui, ce sont des personnes comme les autres. Il n'y a pas de monstre en prison. Enfin, il n'y en a pas plus qu'à l'extérieur. La monstruosité peut se discuter, évidemment. Mais c'est vous, c'est moi, c'est votre sœur, c'est votre mère, c'est votre papa, c'est votre fils, c'est nous tous qui sommes incarcérés. Il faut le comprendre. Je ne vais pas être trop long, je ne vais pas monopoliser la parole, pardon, et surtout, je vais vous quitter. Mais je voudrais dire une chose. C'est vrai que c'est important que des gens aillent en prison pour contrôler ce qui s'y fait, contrôler dans tous les sens du terme. L'OEP, bien sûr, est un instrument noble de contrôle, mais on a depuis quelques années, vous le savez, un poste très important qui est le contrôleur, maintenant la contrôleuse, puisque c'est une femme qui a été nommée contrôleuse des lieux de privation de liberté, ce qui inclut les prisons, mais pas seulement. Et c'est très important aussi d'avoir cet organisme officiel qui peut entrer en prison quand il veut et faire des rapports qui sont des rapports extrêmement fouillés, extrêmement nourris sur le fonctionnement des prisons et des rapports qui sont rendus publics. Donc, j'invite tout le monde aussi à les consulter parce que c'est vraiment très intéressant. Bien entendu, il faut que le plus de monde possible, des professeurs, des soignants, des artistes, des citoyens comme les autres et les citoyennes aillent en prison de temps en temps pour voir à quoi ça ressemble et pour essayer de faire en sorte qu'il y en ait non pas le plus possible des prisons, puisque plus il y en a, plus on les remplit. mais le moins possible. En déconstruisant des prisons, on invente aussi de nouvelles peines et c'est ça qui est intéressant. Je terminerai sur un chiffre terrible. Quand j'ai arrêté d'y enseigner en 2000, il y avait à peu près 50 000 personnes détenues. On est en 2021, on est à 70 000 personnes détenues. La population n'a pas augmenté en proportion, donc on incarcère beaucoup plus qu'avant, ce qui est assez incroyable, d'autant plus que la majeure partie des personnes qui sont détenues le sont pour des délits qui sont relativement mineurs. Et puis, il y a aussi beaucoup de personnes prévenues. Mais nous avons cette philosophie, cette obsession de la prison et manipulée souvent comme une solution miracle par nos politiques lorsque la situation se tend pour des faits de terrorisme, de tensions sociales. Donc, c'est à nous tous, comme j'ai essayé d'écrire dans le texte du petit livre, nous sommes la loi. C'est nous qui faisons la loi. C'est nous qui élisons nos représentants. C'est à nous aussi, chaque citoyenne, chaque citoyen, d'agir pour réfléchir sur la prison, pour la rendre plus humaine, pour la rendre plus juste, pour la rendre aussi moins nécessaire, même si elle le sera toujours au sein d'un fonctionnement démocratique, mais pour en tout cas faire que cet espace ne soit pas un espace de double, de triple, voire de quadruple peine, puisque au-delà de la peine d'enfermement, il y a d'autres peines qui sont appliquées. Je vous remercie à toutes et tous. Merci à l'OIP aussi d'avoir eu cette idée. Merci aux éditions du Seuil d'avoir publié ce petit livre. Et je m'excuse encore une fois de devoir vous quitter assez vite. Et je vous souhaite un bon débat et une bonne discussion. Et continuons. Peut-être juste avant que vous ne partiez, puisque aussi les participants ne pourront pas vous poser de questions, vous faites un petit parallèle qui, je crois, a chatouillé l'esprit de beaucoup ici dans l'expérience qu'on a vécue entre le mars et avril, c'est-à-dire l'expérience non pas carcérale, mais l'expérience d'une forme d'enfermement avec le confinement. Mais je vais juste, je rebondis là-dessus parce que vous l'évoquez dans votre texte, mais si vous avez une petite idée, et vous aussi parmi les tentatives que vous pouvez faire à la fois dans le cinéma, en télévision ou en édition, mais est-ce que vous avez une petite idée de cette difficulté que l'on a à parler ou à faire parler, à parler de la prison, à parler de l'institution en France et à faire parler les personnes détenues. Est-ce que vous avez un avis là-dessus ? Les freins, les blocages, vous avez vu les blocages d'un diffuseur télé ou d'un producteur qui n'était pas intéressé. Est-ce que, quel est votre avis là-dessus ? Je crois, alors on peut être assez brutal en disant que la majeure partie des gens s'en foutent, tout simplement. On se fout des prisons, ça n'intéresse personne, sauf lorsqu'il y a des événements tragiques, dramatiques. Alors à l'intérieur des prisons ou alors des événements qui secouent notre société et qui demandent, en tout cas qui provoquent chez certaines personnes dans l'opinion, dans celles et ceux qui relaient l'opinion, qui veulent incarner des politiques, une espèce de soif d'emprisonnement, de soif d'incarcération. Et là, on se met à réfléchir sur la prison, à en parler un peu, mais au quotidien on n'en parle pas, les gens ne parlent pas des prisons. Les gens passent à côté des prisons, ne les voient pas et d'ailleurs, vous avez remarqué que maintenant, les prisons de centre-ville, lorsqu'elles sont détruites, elles sont reconstruites très loin, dans les périphéries ou au milieu de nulle part. Donc, enfin, ce sont des zones qui sont des espèces de trous noirs de notre société. Et c'est bien pratique de ne pas les voir, de ne pas les contempler, sauf à en faire une sorte d'ingrédients. C'est une sorte d'ingrédient romanesque ou fictionnel, ce qui peut donner des films sur la prison qui sont des grands films de cinéma, mais qui, en matière de réalisme, sont absolument grotesques ou sont très, très éloignés de ce que peut être la vie en prison. Pour une raison simple, c'est que, quelque part, la vie carcérale est infilmable. On filmerait quoi ? On filme le temps qui ne passe pas et on filme l'espace réduit. Donc, c'est quelque chose qui est à l'opposé, si vous voulez, d'une sorte de tension dramatique. Il faut forcément inventer des choses pour qu'il y ait un processus de tension dramatique. Parce que rien ne passe en prison. Le temps ne passe pas. Une seconde, une heure, une année en prison, ce n'est pas une seconde, une heure, une année au dehors. C'est un tout autre rapport au temps. Et là aussi, il faudrait faire œuvre de pédagogie. Ce que faisaient d'ailleurs certains magistrats qui obtenaient de l'administration pénitentiaire de faire des visites, de jurés avant des sessions d'assises. C'est-à-dire que, je sais que ça se faisait à un moment à Nancy, il y a assez longtemps, les jurés qui étaient tirés au sort, eh bien, entraient et passaient une journée ou en tout cas une demi-journée en prison, à visiter la prison avant de tenir la session d'assises et de condamner éventuellement des femmes et des hommes à l'incarcération. Eh bien, simplement ça, je trouve que c'est quelque chose qui est très, très intéressant et qui sans doute aussi pèse au moment où on a à prendre une décision importante puisque c'est aussi quelque chose de terrible d'avoir à juger des hommes quand on est homme soi-même. Merci, Philippe Caudel. Merci d'avoir passé un peu plus de temps que prévu. Merci. Merci à vous. Je vous laisse malheureusement très vite. Bonne suite de rencontre. Au revoir. Bonne soirée, bonne continuation. Je vais désormais donner la parole à une autre des auteurs ou des autrices, je ne sais pas encore exactement quel mot a été arrêté, mais en l'occurrence à Nancy Houston qui est également écrivaine, qui est romancière, qui est auteure de théâtre, qui est également essayiste, que l'on peut également présenter comme étant une militante du droit des femmes. Et puis, pour reprendre une expression que j'avais découverte avec Signoret, de l'époque en tous les cas, qui est presque compagnon de route également de la pénalité, c'est-à-dire à la fois de la prison et de la peine de mort, si mes souvenirs sont bons, je voudrais qu'en écho avec votre texte, Nancy Houston, vous nous expliquiez ou vous nous racontiez cette sensibilité que vous avez découverte avec la prison. Oui, en fait, ma toute première expérience de prison, je crois que j'en ai à peu près jamais parlé, c'est, j'avais 15 ans et j'ai fait partie d'une tournée théâtrale aux États-Unis, c'était l'époque de la guerre du Vietnam et des manifestations contre, et au cours de cette tournée, on a dormi dehors dans un parc national à un moment donné, on a tous été arrêtés. Moi, j'étais mineure, il y avait des gens qui étaient majeurs qui ont été jetés, eux, en prison et nous, on a été mis dans un centre de détention juvénile des autres et ça n'a duré que quelques heures, un après-midi, comme ça, mais je me souviendrai toute ma vie de cette expérience-là. c'est la seule fois où j'étais vraiment enfermée contre ma volonté, sauf peut-être par mes parents dans ma chambre quand j'étais muscule, mais c'est inoubliable et le flic, je me souviens quand il nous a donné l'ordre de quitter l'État de l'Ohio où ça se passait et on a été accompagnés par des voitures de police jusqu'à la frontière, le flic m'a dit en me regardant d'un air méprisant, « America's Future ». Comme ça, comme je l'ai dégoûté avec mes dents de cheveux et j'ai compris qu'on était de deux bords différents, lui et moi. Ensuite, je ne sais plus quand je suis allée en prison pour la première fois en France, mais je suis allée beaucoup, beaucoup de fois, souvent à l'initiative de Nelly Thieb qui était la bibliothécaire de Florine Arogis qui a beaucoup travaillé pour l'association Lire à l'ombre et donc, comme l'ont raconté plusieurs auteurs dans le recueil, c'était des rencontres avec la plupart du temps des hommes qui avaient lu un ou l'autre de mes livres et avec qui on pouvait discuter soit du contenu du livre, soit du métier d'écrivain ou autre. et je dois dire que j'ai été accro peut-être très vite de ces rencontres. Je les ai toujours trouvées fantastiques, très surprenantes, très incroyables. J'ai souvent dit et ce n'est pas une boutade que je préfère aller en prison qu'à l'université. je trouve que les détenus ont l'importance vitale de ce type d'échange et donc, ils ont une écoute extraordinaire, pas seulement pour la personne invitée, mais les uns pour les autres aussi. Et la seule exception à ça, peut-être, c'est une fois où je suis allée à Fleury rencontrer des gens qui étaient en solitaire, en isolement. Ce n'était pas le Métard, mais c'était des gens privilégiés, au contraire, des hommes très riches, souvent des hommes politiques, arrêtés pour une raison autre, X ou Y. et alors, ça, c'est les seuls qui ne se regardaient pas, ne s'écoutaient pas, ne faisaient semblant de rien, prenaient des notes pendant la réunion, faisaient semblant qu'ils n'étaient pas là. C'est la seule fois où ça s'est passé comme ça et ce n'est pas par hasard. On sait que dans le monde entier, pas seulement en France, la population carcérale masculine est à 90 % au moins. On ne va pas utiliser notre temps précieux pour se demander pourquoi, mais il y a des raisons sûrement très intéressantes. En France, comme aux États-Unis, elle est aussi non caucasienne en majorité, non beige. Moi, j'aime bien dire marron et beige plutôt que blanc et noir, etc., ou basané, je ne sais pas, mais ça aussi, c'est très, très important. C'est comme la population des travailleurs du sexe. Il y a une majorité de personnes maintenant qui sont d'origine étrangère, etc. Donc, en fait, ce sont des gens qui ont des soucis avant de même commencer à vivre et à construire leur vie. C'est ça que raconte l'ex-détenu dont j'explore l'histoire, que je raconte un peu l'histoire ici dans le livre, que j'ai rencontré à Fleury il y a très longtemps maintenant, au début des années 2000, et qui est devenu un très proche ami dont je connais toute la famille avec qui je suis en contact très régulièrement. et il dit qu'en gros, pour résumer, c'est le titre de mon intervention, c'est « La punition précède le crime ». Et cette phrase vient d'Annie Leclerc, et je tiens beaucoup à citer Annie Leclerc aujourd'hui et à rappeler qu'elle a écrit un tout petit livre magnifique, très important sur la prison qui s'appelle « L'enfant, le prisonnier ». L'enfant, le prisonnier qui est édité chez Actes Sud. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup, beaucoup de rencontres d'ateliers de philo dans différentes prisons françaises. Elle a fait ça de façon très suivie, année après année, avec le même groupe. Elle a retourné discuter avec le même groupe et elle a des perceptions très importantes de tout ce que racontait Philippe Claudel sur le fait que les gens passent devant que c'est un trou noir, qu'on ne veut pas savoir. Et ensuite, qu'est-ce qui fait qu'on entre dans une prison ? Moi, personnellement, j'ai envie de dire plusieurs choses en même temps. J'ai envie de dire aussi qu'avec tout ce qui se passe autour de la pédophilie, et les agressions sexuelles en ce moment. Je suis effarée par la rapidité avec laquelle beaucoup de femmes demandent de prison à vie pour tel ou tel geste. Je suis sidérée qu'on soit tellement orientée vers la punition plutôt que vers l'origine des symptômes. J'ai juste peut-être envie de raconter un moment mémorable. Il y en a beaucoup pour moi, des moments mémorables dans différentes prisons. Mais l'un des plus forts, c'est à fleurir encore vers 2009-2010. j'ai réussi à avoir l'autorisation d'entrer dans la médiathèque du bâtiment chez Plubé pour rencontrer un groupe d'hommes avec trois musiciens de jazz avec qui j'avais fait un spectacle et un disque, un CD qui s'appelle Le Mal Entendu. Grâce à Nelly Thieb, on a rempli tous les formulaires, on voyait tous les papiers, on a réussi à faire entrer des instruments de musique et à la médiathèque, on a présenté ce spectacle où moi, je disais des paroles que ces garçons m'avaient dites, je les avais interrogées sur le fait d'être un homme et sur toutes les facettes depuis l'enfance jusqu'à l'âge de 40-50 ans qu'ils avaient, sur le désir, sur le désir de viol, sur le désir des prostituées, sur la masturbation, sur l'adultère, sur la paternité, etc. Et donc moi, je disais les paroles des hommes, eux, ils jouaient leurs instruments de musique derrière moi et j'étais face à un public qui était fait pour moitié de pointeurs, c'est-à-dire de violeurs et les autres pouvaient être qui, hommes meurtriers, ou différents types de crimes et délits. Je crois que je n'ai jamais senti une écoute aussi intense de ma vie entière que l'écoute de ces hommes, de ma parole d'homme sortant de ma bouche alors qu'ils savaient que c'était des paroles vraies, dites, senties, confiées par des hommes d'aujourd'hui. et c'est de ça qu'on a besoin. En fait, c'est de ce type de discussion, ce type de partage, ce n'est pas de jugement péremptoire. Il n'y a rien de plus terrible pour moi en France que ces conditions d'humiliation, en fait. On a, Philippe Claudel était sur le point de dire le mot, il n'a peut-être pas voulu le dire, mais c'est l'humiliation. Ce n'est pas seulement la privation de liberté, c'est, voilà, vous savez, il y a beaucoup, beaucoup de publications là-dessus, il y a beaucoup de gens qui ont été scandalisés de voir, d'entendre, d'apprendre, mais ça ne s'arrête pas. La promiscuité, ça ne s'arrête pas la violence, la saleté, ça ne s'arrête pas le mépris, ça ne s'arrête pas de profiter de toutes les possibilités pour diminuer les gens, pour leur faire comprendre qu'ils sont moins que rien. Alors que c'est le problème depuis avant, bien, bien, bien avant leur entrée derrière les barreaux. Alors, je voulais rebondir sur une chose que vous avez dit, enfin, disons que vous avez parlé notamment de ce désir de prison, en l'occurrence actuellement sur les crimes sexuels, qui vous étonnent, mais je rebondis là-dessus parce que ça fait écho aussi à quelque chose que vous évoquez dans votre texte qui est donc publié dans ce livre, c'est sur cette absence d'indulgence que la population du dehors, donc que les citoyens, que les êtres humains ont à l'égard d'individus qui seraient déterminés par ce qu'ils ont fait dans le passé. Vous évoquez cette problématique du stigmate, comme si quand on est prisonnier, quand on a été prisonnier, on l'est à vie et quand on a fait un crime, on se résume au fait d'avoir commis un crime, donc à ce statut de criminel. Donc, j'aimerais bien que vous puissiez nous évoquer des choses à la fois sur, prenez-le par le biais que vous souhaitez, soit par le biais du stigmate, c'est-à-dire du stigmate porté par la personne détenue, soit par le biais du désir d'impossible indifférence, disons, d'impossible indulgence, disons. Si vous permettez, Arnaud, je vais même lire le début du texte parce que j'aime bien lire des textes, on est là pour parler d'un livre, peut-être que Nathalie aussi aura envie de faire ça ou quelqu'un d'autre, mais je vais lire une page et puis je commenterai effectivement. Souvent, je me demande si je n'avais écrit qu'un seul roman à l'âge de 20 ans et rien depuis, pourrais-je m'attendre à être considérée comme une romancière jusqu'à la fin de mes jours ? Sans doute que non. Par contre, le fait d'avoir commis un seul meurtre à l'âge de 20 ans fait de vous un meurtrier jusqu'à la fin de vos jours. Et ceci alors même que chaque année, les hommes de Bayer ou de Purdu, Pharma, tuent tranquillement et impunément des dizaines de milliers de personnes. Et ça, c'est des statistiques que je cite en notes et qui sont juste vraies. Au printemps 2002, j'ai écrit une lettre ouverte à Nicolas Sartreville pour parler de ce cas d'un prisonnier qui était né en France mais de nationalité algérienne. Après 18 ans en prison, on allait l'expulser en Algérie où il n'avait jamais vécu de sa vie entière sous prétexte qu'il n'était pas un citoyen américain et qu'il avait commis un meurtre. Voilà. Et donc, j'ai réussi à éviter cette double peine-là mais il a quand même eu la double peine et la triple peine et la double peine parce que même s'il a fait c'est vraiment une exception qui prouve la règle pour moi ce garçon parce qu'il a il s'est vraiment fait une éducation en prison il a énormément lu il a passé des diplômes il a appris un métier il avait tout à fait des qualifications pour être embauché à plusieurs types de boulots en sortant et bien à chaque fois qu'on apprenait qu'un de ses un de ses employeurs apprenait qu'il avait fait de la tôle on le conduit et ça c'est une chose intolérable aussi c'est on n'a même pas la possibilité de payer sa dette à la société si quelqu'un l'a payé c'est bien ce garçon là donc finalement il a décidé de se reconvertir dans la paternité passionnée et de faire de son mieux pour relever ses enfants et d'encourager la carrière de sa femme mais c'est terrible merci beaucoup Nancy Houston tout à l'heure les participants pourront vous poser des questions ainsi qu'à Nathalie Quintan à qui je vais donner la parole maintenant vous êtes également écrivaine vous êtes poétesse c'est suffisamment rare en tous les cas en France moi je ne rencontre pas beaucoup de poétesse en France pour être mentionné vous êtes enseignante votre texte obéit à un rythmique de phrases brèves pour décrire des espaces et des émotions pareil comme aux deux auteurs précédents je voudrais vous demander quelle a été votre rencontre avec le système pénal avec la prison également j'aimerais bien vous faire parler sur cette question de la relégation que vous évoquez en des termes avec un dispositif littéraire assez efficace ou finalement ne dépasse ou ne survit d'un individu qu'on ne voit pas que ça voit à travers un mur ça c'est dans votre texte mais je voudrais que vous nous évoquiez ce mécanisme de relégation qui est en réalité comme vous l'évoquez également un mécanisme d'oubli à la fois on oublie les gens qui sont relégués derrière les murs comme on a oublié les gens qu'on a assassinés au nom de la justice c'est évoqué donc je voudrais que vous nous parliez de ça et puis enfin je fais écho également à la discussion qu'on a eue tout à l'heure avec Hugues Jallon c'est comme vous êtes enseignante est-ce que cette méconnaissance de la prison et du système pénal est-ce que c'est quelque chose que vous jugez utile de comment dire de corriger dans votre activité d'enseignante est-ce que c'est quelque chose que c'est un message que vous pouvez faire passer par la sensibilité par l'écriture par des connaissances factuelles enfin voilà je pense que vous avez de quoi vous exprimer avec ces trois questions alors ma connaissance si on peut appeler ça comme ça de la prison elle est à la fois indirecte et intime par quelqu'un qui a passé un certain temps on va dire et c'est comme ça de manière très indirecte donc que j'ai compris un peu plus de choses j'ai compris d'abord que quand on y avait passé un certain temps on ne s'en remettait jamais même si on a réintégré la société ou je ne sais pas comment on peut appeler ça même dix ans même vingt ans même trente ans après il y a quelque chose qui ne passe pas donc ça ne marche pas peut-être ça qu'il faudrait aussi davantage dire la prison ça ne marche pas et ensuite ce que j'ai compris c'est que d'une certaine manière c'était pas si différent que ça de l'extérieur je vais peut-être être un peu provoquante mais au sens où j'ai compris que quand on était pauvre à l'extérieur en prison c'est la misère parce qu'on ne peut pas cantiner on arrive on n'a pas d'argent et là on est encore plus pauvre encore plus misérable qu'on l'était à l'extérieur quand on est frappé à l'extérieur c'est pire en prison on est davantage frappé plus régulièrement et on ne peut pas y échapper donc c'est ça qui est troublant c'est que ce rapport-là ou cette relation-là avec la prison on pourrait la faire de cette manière-là la prison vous voyez c'est un peu toute proportion gardée ce que vous connaissez mais c'est toujours pire et comme vous voyez à peu près ce que c'est même si c'est toujours pire il ne faudrait pas vous sentir complètement indemne de ça ou sans aucune possibilité de le connaître par l'un de vos proches ou vous-même c'est ce que disait monsieur Claudel tout à l'heure au début donc le texte que j'ai écrit auquel vous faites allusion c'est une expérience que j'ai eue dans la petite ville que j'habite qui s'appelle Digne-les-Bains c'est une ville une préfecture mais d'un département très désert les Alpes-de-Haute-Provence la ville elle-même fait à peu près 15 000 16 000 habitants et il y a une maison d'arrêt au milieu de cette ville il y a une espèce de petite colline et au milieu en plein milieu de la ville à côté de la cathédrale il y a une petite maison d'arrêt toujours en activité et elle est là au beau milieu de la ville mais évidemment personne ne la voit même si on sait qu'elle est là puisqu'il y a des gens qui viennent en bas des murs pour appeler les détenus il se passe des choses mais on n'en parle jamais et puis il y a il y a quelques il n'y a pas si longtemps que ça il y avait en février ce qu'on appelle une semaine du son une sorte de manifestation un événement plus ou moins artistique enfin bon et ce que raconte le texte c'est que on s'est réunis donc il y avait quelques dizaines de personnes et on suivait comme ça un jeune homme enfin des jeunes gens qui avaient préparé une performance donc on est partis en bas de la ville on a suivi ces jeunes gens qui chantaient qui disaient des textes qui nous amenaient progressivement vers évidemment le centre de la ville mais sans que ce soit vraiment la prison ce n'était pas dit ce n'était pas nommé et puis on s'est arrêté parce que de toute façon on ne peut pas monter plus haut au pied de cette prison pile à l'endroit où jusque dans les années 30 on exécutait on exécutait dehors les détenus condamnés à mort il y a eu au début du 20ème siècle deux jeunes hommes une vingtaine d'années qui ont été condamnés à mort guillotinés dehors à l'extérieur à l'époque c'était à l'extérieur au pied de cette prison et le le jeune comédien un peu costumé comme ça un peu allègre tout du long est monté sur un plot il a commencé à raconter à voix haute et en jouant comme on joue au théâtre le récit de ces condamnations le récit des exécutions et là je me suis sentie pas que moi je pense mais bon moi je me suis sentie très très mal très mal parce qu'il le disait fort et évidemment ça ne pouvait que s'entendre derrière les murs et ça n'a pas manqué parce que à un moment un détenu a crié on ne les voyait pas mais quelqu'un voilà derrière les barreaux au-dessus de nous a crié a dit des choses qu'on ne comprenait pas bien sans doute des insultes et il avait raison mais on a continué parce que vous savez quand on quand on est dans le dans le moment du spectacle on va jusqu'au bout the show must go on excusez-moi mon accent donc il est allé jusqu'au bout et plus ça continuait et plus évidemment c'était la honte totale la honte totale quoi parce que c'était comme si je ne sais pas comme si la prison était de fait complètement invisibilisée alors que n'en sortait que l'écrit donc voilà ceci est terminé comme ça et et puis après comme c'était la semaine du son et comme je sais aussi que le bruit en prison est très important c'est quelque chose de terrible c'est comme ça que le texte a avancé pour rendre compte de ça de ce silence énorme de ce son de ce bruit alors il y a autre chose que je voudrais ajouter pour terminer c'est que le texte d'introduction du livre est vraiment très intéressant et rappelle comme ça a été fait rapidement tout à l'heure par par Hugues Jallon que l'OIP un ancêtre ou en tout cas des parents très importants le GIP le groupe d'information pour les prisons et qu'à l'époque au début des années 70 où ce groupe là s'est constitué avec des intellectuels importants Foucault étant le plus connu mais il y en avait d'autres la question de la prison était une question qui m'était qui me semblait quand même moins invisibilisée qu'aujourd'hui ça mobilisait alors pourquoi ça mobilisait comme ça parce que tout simplement peut-être il y avait des parents importantes de la société qui se posaient des questions importantes des questions de vie des questions de comment on s'organise dans la société pourquoi l'école est fabriquée comme ça pourquoi la prison existe pourquoi l'hôpital est comme ça et pas autrement pourquoi les femmes n'ont pas le droit d'avorter pourquoi etc tout ça ça faisait partie d'une espèce de vie sociale intense et il n'était pas donc à l'époque étonnant que la question de la prison occupe une place importante dans la réflexion générale on va dire ou presque générale même si évidemment tout était fait simultanément et en parallèle pour que ça n'aille pas trop loin bien sûr alors voilà quelques décennies après on n'en est pas là il y a eu de ce côté-là oui une forme de régression on peut le dire il y a plein de choses qui sont invisibilisées dont celle-là et ça c'est le signe quand même je crois d'une société qui n'est pas très vivante qui est crispée qui est coincée ou qui est pire évidemment indifférente comme dans une forme de je ne sais pas d'atonie ou d'absence de réflexion ou simplement par des espèces de réflexes pavloviens quoi bon alors un crime un délit hop la prison on a perdu cette capacité à reposer les questions à reposer certaines questions alors évidemment comme voilà nous tous qui avons parlé on écrit on essaye de parler c'est ce qu'on essaye de faire on essaye de reposer des questions de remettre un peu de vivacité intellectuelle dans tout ça quoi sensible sensible surtout parce que là on a l'impression qu'il y a une insensibilisation qui nous coûte cher qui nous coûte cher à tous pas seulement aux détenus même si c'est d'abord aux détenus que ça coûte cher c'est sûr donc voilà pour ce livre c'est ça c'est l'un des tous petits instruments qui fait que que peut-être là ces questions seront reposées pour le bien de tout le monde évidemment pour l'intérêt général comme on dit voilà je voulais dire autre chose mais j'ai oublié donc ça reviendra peut-être plus tard je ne sais pas voilà alors vous m'aviez posé la question pour l'enseignante aussi voilà ouais bah oui parce que si vous voulez moi je suis j'enseigne en collège donc avec des adolescents qui ont entre 11 ans et 15 ans à peu près il faut y aller très doucement vous savez c'est comme avec les adultes enfin on peut se permettre plus de choses qu'avec les adultes parce que les adolescents ils sont quand même beaucoup plus ouverts en collège ils ont moins d'a priori en règle générale même s'ils en ont donc on peut vraiment parler en troisième en particulier puisque j'ai des troisièmes de choses importantes alors on y va doucement et puis on peut aborder ces grandes questions les questions de l'école de la prison etc de tout ce qui se passe cette espèce de oui d'apocalypse continue du temps qui ne passe pas quelqu'un le disait tout à l'heure oui on peut mieux parler de ça en collège qu'avec les adultes qu'avec la plupart des adultes c'est plus facile et ça va plus loin et parce que les ados là comme ça de cet âge là ils craignent pas de poser des questions qui fâchent et on peut réfléchir avec eux ils peuvent nous pousser même plus loin que ce qu'on pensait et ça c'est aussi un signe que ça va pas bien du côté des adultes et c'est pas que le covid ça date d'avant donc voilà il faut continuer le travail après ce que je note mais alors je ne sais pas à quel point ça ça infuse dans la société c'est qu'il y a quand même une partie voilà d'activistes plutôt jeunes que je suis un peu sur vous savez Twitter l'OIP sur Twitter c'est là aussi qu'on qu'on compte avec eux les suicides de détenus puisque c'est rare la journée ou la semaine on n'apprend pas le matin en se levant qu'il y a encore un détenu ou une détenue qui s'est suicidé et et donc il y a des jeunes activistes qui ont tendance qui vont remettre un peu cette question là quand même au coeur du débat au coeur du débat qu'on peut avoir on va dire je ne sais pas comment on peut appeler les gens de gauche s'il en reste voilà donc tout n'est pas perdu et évidemment on continue mais il y a vraiment du travail il y a vraiment du travail merci beaucoup Nathalie Quintan je pense que probablement vous allez à nouveau avoir la parole en réalité c'est que j'essaie de d'organiser le temps un peu et pour laisser du temps à peut-être aux participants qui pourraient me dire Nathan ou Julie ou Cécile si des questions ont été posées comment d'un point de vue pratique vous souhaitez donner la parole à tous ceux qui nous écoutent qui sont apparemment soixantaines moi je ne vois pas de questions il n'y a pas de Q&A il n'y a pas de touche non pardon Arnaud effectivement il n'y a pas de questions peut-être qu'il faut les ouvrir maintenant peut-être qu'il faut autoriser maintenant ah oui c'est ça on peut tout à fait autoriser les questions à l'oral oui Cécile alors oui c'est ça en tout cas si vous avez des questions vous pouvez pendant que les questions peut-être vont émerger pour Nathalie Catane puisque vous évoquiez à l'instant la difficulté je dois dire le GIP le GIP a eu aussi des problèmes pour mettre en avant les questions carcérales c'est aussi pour ça que le groupe s'est créé mais c'est vrai que et personne ne vous a contredit ce soir à ce sujet qu'il est difficile de faire parler la prison ou de parler de la prison comme si les gens ne voulaient pas entendre et que parallèlement conformément à ce qu'on a dit précédemment aussi la prison est aussi vue comme quelque chose d'assez méconnu mais comme la réponse à tout d'un point de vue pénal le problème aussi c'est effectivement à chaque fois qu'on essaie de faire quelque chose pour la prison il y a une accusation systématique de laxisme par exemple je ne sais pas quels sont les arguments que vous pourriez développer pour essayer de contrer cette espèce de fin de débat immédiat lorsqu'il s'agit de faire quelque chose pour la prison pour les personnes détenues c'est-à-dire de corriger des mécanismes d'indignité par exemple des situations d'indignité et bien systématiquement d'un point de vue politique notamment c'est la question du laxisme qui est brandi et quels sont les arguments que vous pourriez mobiliser je pense que cette question peut aussi aller à l'heure mais que vous pourriez mobiliser pour essayer de contredire cette espèce d'argument réflexe qui est assez typiquement français par expérience non mais ça il suffit d'aller justement de suivre ce que dit l'OIP pour comprendre que les peines sont de moins en moins sont de plus en plus dures en fait il y a carrément une scission entre le ressenti comme on dit en météo cette espèce de répétition sans fin de ritournel ah oui ils sont laxistes ils sont laxistes qui sert simplement qui est le discours politique il faut bien le dire et la réalité des peines qui sont de plus en plus dures sinon il n'y aurait pas 70 000 personnes en prison pour des broutilles et combien de gens qui sont en attente de jugement sont en prison alors qu'ils sont présumés innocents donc si on regarde les chiffres mais c'est pour des tas d'autres domaines les chiffres contredisent cette impression de cette espèce de ressenti laxiste et ça comme c'est pas du tout comment dire c'est pas rationnel c'est en effet difficile de revenir là-dessus d'autant plus quand on a moins la parole que je ne sais quel syndicat policier ou homme politique plus ou moins plus ou moins marqué à droite moi j'aimerais bien poser une question oui où est-ce que ça se passe mieux ah dans quel pays du monde est-ce que ça se passe vraiment beaucoup mieux qu'ici est-ce que le Canada c'est mieux on m'a dit ça parfois mais je connais mal alors il y a je ne suis pas forcément le meilleur pour répondre à ça puisque mes informations ne sont pas autant à jour que celles que peut-être peut avoir Cécile mais il y a des expériences en l'occurrence en Europe du Nord il y a eu le Canada qui a voulu être un peu un peu leader d'une autre manière de penser ou d'utiliser la prison dans les années 70-80-90 je ne sais pas trop où ils en sont aujourd'hui mais il y a des pays d'Europe du Nord principalement plus que d'Europe du Sud mais d'Europe du Nord c'est-à-dire les pays scandinaves mais également la Hollande qui fait des expériences de déflation carcérale la Suisse il y a quelques années a fait des expériences de déflation carcérale sur lesquelles parfois ces pays sont revenus d'ailleurs et parfois les motifs qui ont justifié ça n'étaient pas forcément que des motifs louables d'un point de vue d'humanisme mais la réalité c'est que l'usage de la prison a été pensé différemment et puis il y a aussi des pays me semble-t-il où par expérience j'ai noté qu'il y a une telle méconnaissance ou indifférence la prison n'est pas tant un objet politique ce qui fait qu'il est envisageable de faire évoluer la prison sans prendre de risques politiques alors qu'en France il y a quelque chose de très clivé me semble-t-il alors Nathalie Quintane vous évoquiez la question du droit de gauche mais il me semble que si la gauche est supposée progressiste même la gauche prend peu de risques politiques je veux dire pour faire évoluer ces questions-là donc c'est plus complexe que ça je crois que les questions émergent je n'en ai pas parlé trop longtemps en l'occurrence apparemment vous n'avez pas la parole donc je vais dire les questions j'ai une question sur les mesures sanitaires et l'absence d'activité pour les mineurs c'est-à-dire l'incarcération des mineurs après une permission de sortie sans promenade et donc en fait c'est un peu la question des mesures sanitaires associées au fait d'être mineurs et au fait d'être incarcérés si vous aviez des choses à dire là-dessus alors une autre question je ne sais pas si Nathalie et Nancy vous avez des éventuellement Cécile aussi vous avez des réponses à donner là-dessus je ne suis pas assez connaisseur non peut-être Cécile oui mais elle est elle s'est absentée non non je suis là pardon je ne suis pas sûre de comprendre la question à vrai dire la question n'est pas totalement formulée oui mais j'ai compris qu'il y a une interrogation entre tous les cas entre cette triple peine Covid confinement mineur et prison c'est sûr là il y a une question auquel peut-être vous allez pouvoir répondre en tant que jeune pouvons-nous concrètement aider à notre petite échelle pour faire avancer cette cause alors c'est une question qui est posée à vous trois je trouve Cécile, Nathalie et Nancy qu'est-ce que vous pourriez imaginer à ce sujet je pense que les jeunes gens se mobilisent pour des causes et ne séparent pas forcément les causes c'est-à-dire que l'écologie le féminisme etc. sont de plus en plus articulés ensemble et qu'il y a des manifestations ou des textes etc. ou les causes comme ça qui brûlantes on va dire arrivent ensemble sont articulés ensemble et peut-être que la question de la carcérale pourrait aussi de cette manière-là rejoindre d'autres causes et ne pas simplement être considérée en elle seule mais peut-être que c'est une manière aussi de l'amener enfin dehors sur la place publique moi je suis complètement d'accord je pense qu'il faut mais je crois que vous ne me voyez pas parce qu'il y a une panne d'électricité dans cette pièce je ne sais pas ce qui s'est passé mais ce n'est pas grave je pense qu'il faut lier les thèmes il faut interpeller les politiques il faut insister pour que l'éducation n'est-ce pas là aussi dans les pays du nord il y a des exemples magnifiques où on n'est pas tout le temps dans la concurrence dans la rivalité dans le je suis le plus fort etc. à l'école ce sont ces gens ce type de valeurs et de comportements qui stressent les jeunes les enfants dès le début et il y a évidemment toutes les différences sociales vont être exacerbées à mesure que l'enfant grandit les enfants vont se sentir de plus en plus exclus et la réaction des garçons puisque être garçon dans nos sociétés c'est aussi réussir à être le plus fort en quelque chose donc très très rapidement quand on comprend ça ne va pas marcher sur le plan de l'argent ça ne va sûrement pas marcher sur le plan des bonnes notes de la performance économique et donc ça va marcher où on va devenir un petit caïd et là on va pouvoir être le plus fort et c'est tellement classique et c'est tellement prévisible ça arrive tellement tout le temps et si nous ne bougeons pas notre manière d'élever les garçons et les filles on va reproduire la surpopulation des prisons jusqu'à la fin des temps vous répondez exactement à une question qui vient d'être posée c'est-à-dire la question n'était pas notamment l'éducation des garçons dès l'instant où 95% des personnes détenues à peu près dans le monde entier ce sont des hommes une autre question a été posée sur l'influence des chaînes d'information sur la propagation des faits divers ou la mise à l'épingle des faits divers et qui provoque un désir de prison est-ce que vous pensez qu'il y a dans la manière dont les médias se comportent ou dans la manière dont on traite l'information une manière de générer un désir de prison de peine de peine et de prison ça c'est intéressant mais je n'ai pas la télé je ne regarde pas assez pour avoir une réponse informée là-dessus c'est très intéressant comme idée on se souvient de Papy Voisin peut-être ce vieux monsieur qui avait été qui s'était fait frapper c'était je ne sais plus est-ce que c'était juste avant l'élection de François Hollande c'était 2002 ah c'est vieux c'était 2002 et c'était juste avant le duel Chirac-Le Pen voilà et c'était le type de faits divers qui à ce moment-là donc à un moment clé électoralement avait été monté en épingle par toutes les chaînes et avait contribué à faire monter l'extrême droite autant que je m'en souvienne donc évidemment que les faits divers ils sont instrumentalisés les chaînes je ne veux pas les citer mais qu'on connaît font leur une avec ça plutôt qu'avec je ne sais pas le réchauffement climatique ou des choses un peu plus intéressantes et on est dans un moment où c'est me semble-t-il en augmentation ce genre d'instrumentalisation du fait divers c'est peut-être ça aussi qui contribue à cette espèce de ressenti qu'il y a de plus en plus de violence alors que non pareil si on regarde les chiffres les jeunes gens j'allais dire se battaient et se tuaient davantage à la fin du 19ème au début du 20ème il y a moins de cas comme ça aujourd'hui mais alors évidemment on entend parler d'une jeune fille qui s'est fait poignarder bon alors évidemment c'est terrible mais il y a vraiment ce que je disais tout à l'heure une coupure entre ce qui est ressenti et ce qui est surmédiatisé qui contribue à ce ressenti et la réalité des faits et ça c'est difficile d'en sortir visiblement comme j'essayais de le dire au début de mon texte il y a une violence dans la société il y a une violence d'état il y a la vente des armes il y a la vente des pesticides il y a la déforestation il y a l'exploitation du pétrole tout ça qui tue des centaines de milliers de gens dans le monde et qui n'est pas poursuivi et qui n'est pas puni et donc effectivement on a un type qui déjoncte qui met un coup de poignard quelque part et bon c'est sûr que c'est grave mais c'est tellement disproportionné c'est insensé alors juste avant de passer la parole à Serge Portelli je vous remercie d'abord pour vos interventions et vos réponses et en l'occurrence je fais écho à un des commentaires qu'on a eu qui est à la fois une question et un commentaire mais qui je pense illustre plutôt votre rôle d'écrivaine c'est de dire que pour avoir un discours pédagogique sur la prison pour dire ce qu'est cette institution et bien probablement il est plus utile de raconter des histoires d'être un mode narratif de raconter des histoires de faire appel donc au dispositif littéraire que peut-être d'être trop factuel trop journalistique donc c'est vous voyez votre rôle et votre rôle est plutôt essentiel il est temps de passer la parole à Serge Portelli qui est donc notre dernier intervenant ce soir qui n'est ni poète à ma connaissance ni romancier mais peut-être il va me contredire il a été magistrat de 1972 à 2018 il est également enseignant il est aussi auteur et puis il est maintenant de l'autre côté de la chaîne pénale puisqu'il est désormais avocat pénaliste il est membre du conseil d'administration de l'observatoire international des prisons donc il fait partie de la boutique on peut dire et donc compte tenu de sa connaissance du système pénal principalement en France je voudrais qu'il nous explique ou qu'il nous donne des informations à la fois sur comment ça fonctionne mais aussi comment ça dysfonctionne comment en arrivons-nous à une surutilisation de la prison et de l'enfermement carcéral en France mais également je pense que Serge Portelli vous avez beaucoup de choses à nous apprendre et peut-être des déceptions à nous révéler en matière de si on oppose si on étudie le paradigme entre l'incarcération l'enfermement carcéral et la récidive et le traitement de la récidive mais également à l'opposé de ça l'incarcération et l'éminente question de la réinsertion donc beaucoup de sujets à évoquer en quelques minutes vous avez la parole sauf que je ne vous trouve plus sur le voilà il vous suffit de de rallumer votre micro et vous avez la parole là vous m'entendez là très bien c'est toujours très vous m'entendez oui oui monsieur Portelli bonsoir bonsoir très intéressant d'intervenir après tant d'écrivains qu'est-ce qu'on peut dire après après toutes ces toutes ces interventions je ne suis pas tellement d'accord avec Philippe Claudel quand il disait que la prison à peu près tout le monde s'en fout moi j'ai une vision plus pessimiste finalement c'est qu'en fait et il ne faut pas s'en cacher il y a une demande de prison aujourd'hui les gens ne s'en foutent pas alors je ne saurais pas vous donner des statistiques mais on veut de la prison on veut de la prison quand vous avez des campagnes électorales systématiquement maintenant depuis une vingtaine d'années ça tourne autour de la délinquance de la délinquance des mineurs des réponses répressives du plus de prison je me souviens à un moment donné j'avais été conseiller de Raymond Forny qui était à l'époque président de l'Assemblée nationale et un jour il m'avait dit tiens faites un comparatif entre le programme c'était de Lionel Jospin et de Chirac en matière de justice et donc j'avais fait deux colonnes une à droite une à gauche finalement j'aurais pu mettre la droite et la gauche n'importe où c'était exactement la même chose donc la gauche enfin ce qu'on appelait la gauche en tout cas à l'époque avait fini par s'aligner exactement mais alors à la virgule près sur le programme de Chirac et finalement ça avait donné ce qu'on sait c'est-à-dire que vous aviez eu un déluge de lois répressives après l'élection comme il y en a eu après l'élection de Sarkozy voilà donc il ne faut pas se voiler la face il y a vraiment ce désir de prison ce désir de punition ce désir de faire souffrir voilà et la prison c'est fait pour ça et le pire c'est pas tellement le désir de prison mais c'est l'habitude de la prison et ça c'est horrible parce que malgré tous les efforts de l'OIP et de tant d'autres des maisons d'édition des écrivains voilà finalement on rentre tous plus ou moins dans la musique qu'on entend et ça fait partie de la musique ça fait partie du concert il y aura des gens qui se rencontrent la prison qui vont parler très fort qui vont motiver qui vont apporter tous les arguments possibles imaginables et Dieu sait qu'il y en a une quantité incroyable mais ça rentre ça rentre ça sort ça fait partie de la chanson et de la musique et ça c'est terrible parce que c'est d'ailleurs ce que disait un certain nombre d'écrivains dans le livre que j'ai lu c'est que on vous écoute on vous écoute et puis après on se demande ce que ça fait donc moi j'ai été magistrat je suis devenu avocat mais j'ai pas tellement changé de combat c'est toujours contre la prison mais finalement ce combat je poursuivrai jusqu'à la fin de mes jours mais en même temps on a l'impression qu'il faut tout le temps tout le temps remettre ça sinon on n'entendra plus rien et finalement nous notre voix qui porte quand même un peu cette voix là elle se dilue parmi l'ensemble des voix des gens qui sont farouchement pour des gens qui oui s'en foutent plus ou moins parce que c'est l'habitude voilà mais en fait la prison c'est quasiment difficile à expliquer en tant que juriste moi je peux vous l'expliquer tant que vous voulez c'est pas très compliqué mais la prison pour moi c'est quelque chose qui est totalement incompréhensible parce qu'il n'y a rien à comprendre c'est un système d'une absurdité totale totale alors il y a une super structure juridique qui vous dit pourquoi comment les délais les machins tout ce que vous voulez voilà mais en fait la base c'est complètement complètement absurde il n'y a rien à comprendre et c'est vrai qu'on peut aller en prison pour constater cette absurdité mais de l'extérieur on peut le voir aussi moi je j'ai beaucoup écrit sur la torture et je me suis demandé pendant très longtemps comment pendant des siècles la société avait admis ça comment la justice finalement gérée de façon assez méthodique l'utilisation de la torture voilà et moi je me dis souvent peut-être que dans dix ans vingt ans trente ans on se demandera comment en France et ailleurs on a toléré organisé minutieusement un système qui est d'une absurdité totale qui est totalement contre-productif qui n'amène rien et qui pour moi est un un système qui crée des pathologies dans j'ai écrit pas mal de livres sur la torture mais aussi sur la prison peut-être pas pour rien d'ailleurs et un que j'avais écrit ça s'appelait la vie la vie après la peine et donc j'avais interviewé plein de détenus d'assez longue peine d'ailleurs et en fait tous me racontaient ce qu'il leur restait de la prison de leur passage en prison c'était des longues des courtes peines mais à l'égard peu importe mais le temps que vous passez c'est un temps où vous devenez malade de tout un tas de maladies possibles imaginables physiques psychiques parfois mortelles d'ailleurs il y a beaucoup de gens d'ailleurs il n'y a pas que des suicides il y a plein de gens qui meurent en prison voilà donc aujourd'hui effectivement notre combat un peu à tous c'est bien bien qu'il y ait des écrivains et ça date pas d'aujourd'hui parce que les liens entre la littérature et la prison sont immenses foisonnants c'est bien qu'on 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 porte cette voix c'est bien qu'on continue à se battre parce que les détenus en ont besoin la société en a besoin et en même temps tous ceux qui se battent contre la prison et aujourd'hui moi qui suis avocat c'est vrai que j'ai parfois l'impression de de me battre contre des contre des montagnes quoi parce que la prison est une habitude pas simplement dans la société en général c'est vrai qu'on passe devant la prison on la voit même pas on sait qu'il y en a il y a des statistiques qui tombent de temps en temps mais le pire c'est que la justice s'habitue à la prison et donc les peines tombent régulièrement c'est une peine de prison on sait pas pourquoi c'est le tarif c'est c'est ce qu'on fait d'habitude donc c'est une sorte de réflexe c'est une sorte d'habitude et pour combattre cette habitude il faut il faut vraiment passer un temps infini et souvent plaider il faut bien le dire plaider pour rien parce que finalement on sait qu'on peut faire moins de prison il y a eu un événement assez considérable pour cette réflexion sur la prison c'est ce qui s'est passé l'année dernière on a diminué de plus de 10 000 personnes le nombre de détenus qu'est-ce qui s'est passé en France est-ce que le pays a été à feu et à sang est-ce qu'il y a eu plus de criminalités plus de meurtres plus de vols non non on a continué à vivre avec un taux de délinquance qui n'a pas énormément évolué voilà mais on a diminué drastiquement le nombre de détenus donc on peut le faire et on peut le faire pour des raisons d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec j'allais dire le fonctionnement de la prison le fonctionnement de la justice l'augmentation ou la diminution de délinquance c'est simplement qu'à un moment donné pour des raisons qui n'ont rien à voir avec ça pour une épidémie on dit bon on diminue le nombre de détenus et puis à peine on a cru d'ailleurs qu'on allait sortir de cette épidémie immédiatement c'est remonté et en très peu de mois on augmentait et on continue d'augmenter d'à peu près 1000 détenus chaque mois voilà donc on sait parfaitement qu'il y a un nombre incalculable de gens qui n'ont rien à faire en prison et beaucoup d'ailleurs des écrivains dont j'ai lu les articles dans ce livre disent exactement ça vous avez été en prison vous avez vu les gens qui sont détenus vous avez vu à peu près ce qu'ils avaient fait voilà et ces gens là ils peuvent sortir en prison vous parliez tout à l'heure est-ce qu'il y a d'autres pays qui font mieux bah oui évidemment qu'il y a d'autres pays qui font mieux les champions du monde on le sait c'est la Russie c'est les Etats-Unis c'est la Chine c'est le Brésil mais il y a des pays qui sont relativement exemplaires et qui ont pour 100 000 habitants deux fois moins de détenus que nous et pour autant ce sont des pays qui continuent à vivre vous parliez des Pays-Bas tout à l'heure mais on pourrait citer la Suède la Norvège aux Pays-Bas vous avez quand même des prisons qu'on était obligé de fermer au fur et à mesure on les a transformées en centres d'accueil en hôtels en tout ce qu'on veut et même aux Pays-Bas il y avait tellement de bâtiments vides qu'on a même loué les prisons à d'autres pays qui sont venus apporter leurs détenus aux Pays-Bas donc on peut le faire et c'est pas forcément d'ailleurs un problème de droite ou de gauche donc il y a la possibilité en France de diminuer de façon considérable le nombre de détenus et de diminuer donc toutes les pathologies qui sont créées systématiquement régulièrement j'allais préciser systématiquement par la prison voilà c'est aujourd'hui ce qu'on peut faire et évidemment heureusement que l'OIP est là parce que il y a quand même assez peu de voix qui sont pour moins de prison en tout cas aujourd'hui je ne sais pas si vous en entendez beaucoup mais à part vous il n'y a pas énormément de gens qui se bousculent au portillon voilà donc il faut continuer ce combat il faut se continuer ce combat mais en sachant bien qu'en face de nous on n'a pas tellement des gens qui s'en foutent mais des gens qui en veulent davantage et ça je vous donne rendez-vous dans l'année qui vient dans les mois qui vient ça va être un concours terrible terrible entre tous les candidats pour faire plus de prison créer davantage de prison et donc remplir davantage ces prisons c'est un peu tragique ce que je dis mais en même temps ce n'est pas une raison pour arrêter le combat au contraire alors Serge avant que qu'on se quitte excusez-moi je voudrais prendre la parole très bien allez prendre la parole et sinon il y a aussi deux autres questions que je voudrais poser prenez la parole bien sûr allez-y excusez-moi je ne savais pas très bien manipuler mon ordinateur je suis donc néglige on vous entend assez mal le son coupe salut Nelly salut vous m'entendez ? oui bonsoir Nancy bon d'accord je ne vois pas mais vous me voyez bonsoir voilà est-ce que vous m'avez entendu précédemment pour que j'avance ou pas avancer avancer je suis donc Nelly Thieb bon donc je voulais remercier surtout Nancy Houston pour cette et puis dire le travail de lire ces livres qui est un petit peu souterrain lire ces livres gère et anime les dix bibliothèques de Fleury-Vereillus dans lequel il y a dans lesquels il y a un cercle de lecture mensuel dans toutes ces bibliothèques tous les lundis de toute l'année et c'est cette régularité et cette fréquentation des cercles de lecture qui a permis les rencontres avec Nancy Houston et elle elle en a cité certaines mais c'est aussi au quotidien ces tout petits pas que nous pouvons faire avec les bibliothèques pourquoi parce que si vous voulez c'est le seul endroit dans la prison ouvert à tous et quels qu'ils soient alors peut-on les accueillir sous des conditions autres mais c'est la la seule le seul lieu culturel ouvert à toutes les personnes de la prison et normalement si l'administration pénitentiaire faisait bien son travail on pourrait accueillir 80 personnes par jour et par et donc de toute l'année à la bibliothèque et cette cette inscription à la bibliothèque et ce passage à la bibliothèque demande beaucoup de travail mais ce sont des petits pas qui ont fait que nous avons continué avec le temps voilà c'était simplement je me souviens aussi du malentendu et c'était extraordinaire cette 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 rencontre tu as raison et je pensais aussi à la contrebasse que nous avons fait entrer par des miracles que vous pouvez vous douter excusez-moi j'ai un petit peu de mal à m'exprimer je vous remercie beaucoup et je dis que le travail des bibliothèques en prison est important parce que c'est justement ce seul lieu auquel normalement on n'a pas le droit de la interdire de venir voilà bravo Nelly à bientôt à bientôt je t'embrasse merci beaucoup pour cette intervention je voulais peut-être juste deux questions que je vois se répéter dans le chat pour probablement plus pour Serge Portelli mais chacun a droit à la parole la première serait est-ce que cette cette habitude de l'incarcération est-elle par habitude justement est-ce que c'est ou par désir ce désir de voir les autres enfermés mais est-ce que vous y voyez un frein au développement en l'occurrence en France des peines alternatives donc ce serait la première question et la seconde question fait référence à à vos travaux sur la torture et la torture en tous les cas en tant que en tant que dispositif à part entière a finalement disparu de nos sociétés dites développées occidentales industrialisées pourquoi la prison ne disparaît pas quel est ce déclic qui a pu fonctionner pour faire disparaître la torture et qui n'a pas fonctionné aujourd'hui encore pour faire disparaître la surutilisation de la prison voilà ce sont deux questions qui sont dans le chat je crois que la torture comme la prison sont deux façons de faire souffrir voilà et donc au bout d'un moment la torture a paru un peu moyenâgeuse c'est vrai mais je pense que la prison est tout simplement une autre façon de faire souffrir mais plus largement parce que la torture il faut bien dire c'est un peu court parce que ça va durer une heure ça va durer deux heures souvent on va mourir à la fin bon c'est un petit peu dommage ce que préfèrent beaucoup de gens c'est que ça dure voilà et que en plus ça soit invisible parce que la torture je ne sais pas si vous vous souvenez mais c'était souvent des tortures qui étaient faites en place publique donc on veut bien que les gens souffrent et on veut même que les gens souffrent et on préfère que ça se fasse en silence et si possible en dehors du regard de la population voilà donc je pense que c'est que c'est un peu ça mais si vous éditionnez vraiment toutes les pathologies qui sont créées j'ai bien créées en prison on arrive à peu près à quelque chose qui est équivalent à ce qu'est la torture avec notamment toutes les souffrances psychologiques qui sont énormes avec toutes les les séquelles de ces passages en prison dont on ne se remet jamais d'ailleurs c'est comme ça et en ce qui concerne la première question sur les peines alternatives si vous voulez bon on a créé des peines alternatives on a créé d'autres façons de sanctionner en se disant ça va diminuer le nombre des prisons je me souviens dans les années 70 on a créé le contrôle judiciaire ensuite on a créé le bracelet électronique ensuite on a créé d'autres peines de ce type là mais finalement ce qui s'est toujours passé c'est que ça n'a jamais empiété sur le taux d'incarcération c'est simplement d'autres types de contrôles parfois tout aussi sévères tout aussi durs qui se sont surajoutés à la prison d'ailleurs aujourd'hui les gens hésitent souvent sur le nombre de personnes qui sont incarcérées parce qu'on nous dit aujourd'hui il y a à peu près 66 000 personnes qui sont dans la prison dans les murs de la prison mais vous pouvez ajouter à ça des dizaines de milliers d'autres personnes qui sont sous bracelet électronique et ça c'est une peine qui est très lourde ou des gens qui sont en surveillance diverse que ce soit la mise à l'épreuve la contrainte judiciaire ou autre voilà donc en fait ce à quoi on assiste c'est un élargissement de plus en plus grand de toutes les peines possibles et imaginables mais on concentre quand même le pire je vais dire dans la prison voilà mais il faudrait un effort colossal et puis une volonté politique réellement pour que les peines alternatives soient réellement utilisées avant nos siens et que du coup elles empiètent sur la population pénitentiaire mais c'est encore très loin d'être le cas et je vous rappelle qu'il y a d'autres systèmes qui existent on va pas en faire un cours là-dessus mais ce qu'on appelle les prisons ouvertes ça existe ça paraît assez incroyable ça même comme concept mais c'est quelque chose sur lequel on devrait réfléchir on peut être on peut garder le terme prison mais enlever les murs ce qui serait quand même à mon avis une bonne idée si vous permettez j'aurais voulu lire un petit extrait d'une lettre de cette amie ex-détenue que j'ai rencontrée grâce à Nelly il y a 20 ans je lui ai fait lire le texte que je voulais publier dans ce livre à son sujet donc pour être sûr que ça ne le gêne pas et il m'a répondu par une très belle lettre qui se termine ainsi l'humanisme devrait être une matière enseignée à l'école dès le plus jeune âge la grande majorité des détenus sont des accidentés de la vie de la précarité sociale du manque d'affection et d'éducation et de cette société qui exclut tout cela génère des comportements asociaux contrairement à ce que disait Margaret Thatcher je pense que la société ça existe et que ses composantes doivent être solidaires sans cela c'est l'inhumain qui devient la règle merci c'est une une manière complète et vécue pour peut-être clore cette cette rencontre ce soir j'en remercie tous les participants mais également tous les intervenants et les intervenantes je crois qu'on a en tête en tous les cas que l'OIP est nécessaire et donc pas qu'en France ailleurs il faudrait des dispositifs similaires mais également qu'on a besoin des auteurs des écrivaines des écrivains on a besoin des gens de droit et on a aussi besoin de fait que ces auteurs soient publiés donc on a besoin des éditeurs donc c'est ce petit mélange qui en tous les cas a autorisé cette cette soirée ce soir j'espère que elle était d'intérêt pour en tous les cas tous ces tous ces personnages sans visage qui ont suivi cette cette soirée sur Zoom je vous souhaite à tous une bonne soirée peut-être Cécile tu veux rajouter quelque chose en tous les cas de mon côté je vous salue tous merci Arnaud bonne soirée peut-être juste redire un grand grand merci à tous les écrivains et écrivaines qui ont participé à ce projet à Nancy Houston et Nathalie Quintan qui étaient là ce soir Nancy Houston c'est une compagnonne de lutte depuis longtemps de l'OIP et Nathalie Quintan on ne se connaissait pas encore il y a aussi Marie-Dario Sec qui n'est pas là ce soir Annie Ernaud Maëlys de Kerangal David Rochefort qui a une histoire un peu spéciale avec ce projet parce que c'est lui qui est venu vers nous en fait en disant j'ai vu passer votre appel moi j'écris qu'est-ce que je peux faire pour vous et ça arrivait au même moment que le coup de fil du Gjalon donc on s'est dit très bien on va mettre ensemble toutes ces énergies donc merci beaucoup à vous c'est extrêmement important effectivement que tous depuis notre place on puisse et à notre position on puisse prendre part à ce combat et à ce débat bravo Cécile et bravo à l'OIP bon courage et on continue le combat tout le monde beaucoup plus il y a un petit vin d'honneur après on ne sait pas où j'arrive au revoir tous au revoir salut Arnaud salut bonne soirée bon courage bon courage